Il est 16h50 à Elancourt, Kevin Duguay, architecte système dans un groupe aéronautique, sort du travail. Il va rentrer chez lui, mais avant cela il doit aller chercher sa passagère à quelques kilomètres de là. Depuis deux semaines, cet automobiliste fait du covoiturage. Avec la hausse des prix du carburant, il a trouvé un moyen de réduire sa facture. J'ai fait mon calcul parce que je ne fais pas du covoiturage tous les jours et je devrais obtenir à peu près une trentaine d'euros dans le mois. Sur une semaine, l'automobiliste fait à peu près deux à trois trajets en covoiturage, ce qui lui permet d'être également autonome quand il le souhaite. Il utilise l'application Klaxit qui met en relation un conducteur et un passager pour un parcours domicile-travail. En fait, je cherchais un moyen de pouvoir faire des économies de carburant tout en contribuant un petit peu à l'environnement. Et il m'a dit, tiens, moi j'utilise une application Klaxit assez régulièrement, c'est pratique, tu n'as pas grand chose à faire, tu as juste à t'inscrire. Et finalement, les gens se mettent en relation assez facilement. Donc j'ai essayé et finalement, quelques jours après, j'ai rencontré Sophie. Direction Bois d'Arcy, Kevin Duguay met environ cinq minutes pour récupérer Sophie Leclerc, technicienne laboratoire en contrôle qualité. Il ne fait aucun détour sur son trajet quotidien. Salut, ça va ? Ça passe une bonne journée ? C'est bien et toi ? Mon conjoint a trouvé un emploi, donc on n'avait qu'une seule voiture pour nous deux. Donc je prenais la voiture jusqu'à présent. Sauf que là, vu qu'il a trouvé un emploi, lui a besoin de la voiture pour aller à son travail. Et du coup, moi j'ai besoin de covoiturer ou de prendre le bus, ce qui est plus facile pour moi du coup. Parce que c'était soit ça, soit racheter une voiture. Île-de-France Mobilité est en partenariat avec l'application Klaxit. Sophie Leclerc, détenant un pass Navigo, peut obtenir jusqu'à deux trajets de covoiturage par jour gratuitement. Quant à Kevin Duguay, il est rémunéré à hauteur de 1,50€ par trajet et par passager. Donc en fait, ce gain, les conducteurs, au début on peut peut-être se dire, ah bah tiens, 1,50€ finalement, est-ce que ça représente grand-chose ? Eh bien on voit qu'avec la hausse du prix du carburant, il y a de l'intérêt. Klaxit a constaté une hausse en octobre de plus de 50% des inscriptions conducteurs et passagers par rapport à septembre. C'est sûr qu'octobre fait prendre une conscience, une conscience de plus en plus forte, que la voiture finalement, même pour de la courte distance, eh bien ça coûte cher. Début octobre sur Saint-Quentin-en-Yvelines, plus de 40 000 trajets sont proposés. C'est l'un des premiers réseaux en France pour l'application Klaxit.